L'EconoCast est un podcast GeekZone dont la production n'est possible que grâce au soutien financier de nos abonnés. Si vous aussi vous voulez soutenir la production de nos podcasts, abonnez-vous sur patreon.com slash geekzonefr. Merci. Bonjour GeekZone et bienvenue dans ce premier épisode de l'EconoCast, un nouveau podcast de vulgarisation sur l'économie et la finance que j'ai le plaisir de vous proposer avec mon ami Michael Vincent. Salut Michael, ça va bien ? Salut Fasquine, ça va très bien et toi ? Écoute, ça va pas mal. Alors en deux mots, l'EconoCast c'est quoi ? Eh bien c'est un podcast qui est né d'une envie en fait de vulgariser un peu un domaine que je maîtrise pas trop. Je me suis rendu compte que j'étais souvent largué quand ça parlait d'économie et de finance, que j'avais parfois des lacunes autour de certaines notions de base et je me suis dit bah je dois pas être le seul. Et puisque j'ai dans mes amis un expert sur le sujet, autant en profiter en proposant quelque chose qui puisse permettre une meilleure compréhension à ceux qui, comme moi, sont parfois largués dans les conversations autour de cette thématique pointue. On va attaquer ce premier épisode avec un sujet quand même central, c'est le PIB. Alors on parle souvent, on tend souvent à parler dans les médias du PIB, c'est quand même un truc qui pour moi reste relativement mystique. J'ai été voir la définition dans le dictionnaire, la définition m'a pas beaucoup éclairé. Ça dit en gros le PIB est un indicateur économique qui permet de mesurer la production économique intérieure réalisée par un pays. C'est un peu une définition, une lapalissade j'ai l'impression, enfin on m'explique ce que veulent dire les trois lettres, donc c'est super. Mais globalement, comment on fait pour calculer cet indicateur en fait et qu'est-ce qui le représente ? On va essayer de creuser un petit peu tout ça avec Mickaël et ma première question, donc c'est globalement ça représente quoi en fait le PIB et comment ça se calcule ? Bah tu vois, on est tellement habitué au PIB comme étant un peu l'alpha et l'oméga de l'économie qu'on oublie même de préciser que PIB veut donc dire produit intérieur brut et qu'effectivement quand on connaît l'acronyme, et d'ailleurs on dit tout le temps le PIB ou le PIB, on dit rarement le produit intérieur brut, mais effectivement la définition un peu scolaire, elle est un peu tautologique tout à fait. Alors tu me disais qu'il y a trois manières en fait de calculer le PIB, on va peut-être pas rentrer dans les détails sur les manières de calculer, mais que visiblement, peu importe la manière qu'on choisit, on arrive grosso modo au même résultat et donc ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Si j'ai bien tout compris. Ouais, l'idée c'est d'essayer d'avoir un indicateur effectivement de la production de richesses dans un pays à un moment donné, en général voilà, tous les ans, pour savoir un petit peu où on se retrouve par rapport à ça. Ça permet aussi de faire des projections, des estimations de quelles pourraient être les rentrées fiscales, quelle pourrait être également l'efficacité d'une politique publique, ce genre de choses. Mais effectivement il y a plusieurs manières de le calculer, je dirais même plutôt de l'estimer parce que bon, l'avoir à la virgule près, c'est pas évident. Mais alors tu parles d'estimation plutôt que de calcul, donc quoi ? Ça veut dire que c'est pas quelque chose de très précis finalement ? C'est précis et d'ailleurs il y a plusieurs façons de le calculer. Et si on le calculait tout à fait exactement, on retomberait, toute chose étant égale par ailleurs, probablement sur le même résultat. Mais pour la manière de calculer, en tout cas de l'estimer ou en tout cas de le considérer, il y a d'abord une version très très micro où en fait le PIB c'est la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs, des branches d'activité sur lesquelles tu ajoutes les impôts et sur lesquelles tu soustrais les subventions. Donc typiquement n'importe quelle activité, donc si je vais acheter une baguette de pain à 1 euro, il y a 1 euro de PIB pour le boulanger plus les 5,5% de TVA. Ça c'est micro donc ? Ça c'est très micro. Il y a une autre manière qui est aussi un petit peu moins micro, mais micro quand même, c'est de le considérer comme non pas ce qui est dépensé en fait, ou ce qui est produit, mais plutôt du point de vue plus institutionnel, c'est-à-dire tout ce qui est versé en termes de salaire, en termes d'impôts sur la production, importation et exportation. Donc on est plutôt sur une échelle un petit peu plus macro, et en fait qu'il y a une logique, c'est-à-dire que ce qui a été dépensé a été dépensé en général aussi grâce à un salaire ou à un gain. Donc en fait on change un petit peu la loupe, mais pour aboutir au même résultat. D'accord. Alors on a fait un peu le tour là sur les différentes définitions, les différentes manières de le calculer, c'est globalement de toute façon au final le même résultat, la même estimation. La question que moi je me suis posée c'est, pour savoir à quoi ça sert, savoir d'où ça vient en fait. Qui a eu l'idée de mettre en place cette notion de PIB ? Quel était son but à l'origine ? Et quand est-ce que ça a été finalement utilisé de manière scientifique, on va dire, entre guillemets ? Oui, alors ça c'est un truc qui est un peu moins connu, je ne te cache pas que j'en ai même découvert un petit peu en recherchant pour cet épisode. Est-ce que tu connais William Petty ? Alors maintenant oui, parce que j'ai lu La Conduite, mais sinon non pas du tout. Ah mais si tu te spoiles aussi ! Alors William Petty, c'est un Anglais du XVIIe siècle. D'accord. Une espèce d'avant-gardiste économiste. Il est très connu pour un ouvrage sur l'arithmétique politique. Il a même été député, membre du Parlement britannique pendant quelques années. Il a en fait, grosso modo à l'époque, comme beaucoup d'autres, parce qu'on sait que la science économique en tant que telle a été quand même pas mal... Il y a eu une grosse impulsion de pas mal d'Anglais là-dessus. On en connaît d'autres, comme Adam Smith par exemple. Mais William Petty, c'est lui qui finalement propose pour la première fois une espèce d'indicateur qui serait ce PIB. Il en parle parce qu'en fait, il a quelque part un peu introduit la notion d'économétrie. C'est-à-dire, il propose d'utiliser des statistiques pour justifier un petit peu certaines des théories économiques, mais aussi pour la gestion publique. C'est-à-dire qu'il était un peu impliqué en politique et en économie politique. Il a même été député donc. Et à un moment donné, pour justifier un petit peu sa thèse qui était... Parce qu'il voulait en fait... Il considérait qu'il y avait trop de taxes. Donc il s'est dit, je vais calculer quelles sont toutes les productions vraiment statistiquement. Je vais essayer d'avoir un calcul de quelle serait en fait la richesse intérieure brute du pays pour expliquer que proportionnellement à ça, il y a trop de taxes. D'accord. Là, on est vraiment sur une espèce de péché originel du fait d'utiliser ces statistiques déjà à dessein. Ce n'est pas neutre. Oui. Cela dit, ce n'est pas vraiment surprenant non plus. Je me dis que si on a inventé un tel indicateur qui n'existait pas auparavant, c'est qu'il y avait forcément une justification, en tout cas une envie derrière de démontrer telle ou telle théorie. Donc ça ne me surprend pas outre mesure. Oui. Donc il a inventé le terme pour justifier un petit peu les choses. Bien évidemment, ce genre d'estimation statistique à l'époque, ce n'est pas évident en plus. Donc il faut prendre quand même tout ça avec des pincettes. Lui, il s'en sert politiquement pour critiquer les taxes levées. Alors ça ne veut pas dire que c'était un méchant conservateur qui ne voulait pas payer ses impôts et qui ne voulait pas de service public. Bien au contraire, lui d'ailleurs, il considérait qu'il fallait augmenter les dépenses liées à la gestion un petit peu... Au soin. Au soin, voilà, le care, donc les personnes malades, les personnes âgées, les orphelins, etc. Mais par contre, il était contre les taxes, notamment sur le foncier. Donc là, c'est peut-être un peu plus de droite d'être contre les taxes sur le foncier. Mais c'est parce que ces taxes sur le foncier étaient utilisées non pas au care, justement, mais étaient utilisées pour les guerres anglo-néerlandaises, qu'il estimait injustes. Donc il y avait quand même un bon fond. On peut quand même lui laisser ça à William Petit, même si aujourd'hui, il y a quand même quelques soucis avec le PIB. On va y revenir. Oui, c'est clair. Mais alors du coup, comment est-ce qu'on passe de cette invention de William Petit, invention à dessin, à quelque chose qui va devenir global, utilisé partout, qui va devenir une notion vraiment récurrente en économie ? Le progrès technique a dû aider, évidemment, puisqu'il est probablement beaucoup plus facile d'estimer le PIB aujourd'hui que ce n'était à l'époque de ce cher William Petit. Le vrai boom du PIB, en revanche, c'est aussi à dessin. C'est dans la période du New Deal de Roosevelt, puisque, encore une fois, à dessin, Roosevelt a lancé ce New Deal américain après la Première Guerre mondiale, mais surtout après la crise de 1929, pour justement relancer le pays. Il lui fallait un indicateur du succès ou de l'insuccès de ces mesures. Donc ils ont décidé en 1932, aux États-Unis, de créer une comptabilité nationale et d'y intégrer précisément le PIB pour mesurer, finalement, d'une part les effets de cette grande crise, de la grande dépression sur l'économie, et puis c'est pratique, parce que comme c'est la somme d'un peu plein de choses différentes, c'est un indicateur synthétique, mais qui, bien sûr, ne peut pas tout résumer. Mais en tout cas, par rapport à l'angle, à la focale qui était utilisée, c'était de voir un petit peu, on a eu effectivement une grande crise économique et une politique de relance avec le New Deal, ça permettait de savoir, finalement, d'avoir un indicateur de voir si l'économie reprenait des couleurs ou pas. Donc, pour l'usage qu'il en a eu, c'était effectivement une proposition plutôt intéressante qui a été utile et qui, du coup, a été tellement utile que c'est devenu, finalement, le principal outil, très vite, peut-être un peu par flemme, je ne sais pas, intellectuel, mais ça a marché, donc tout le monde s'y est mis, le PIB a vraiment explosé à ce moment-là. Et ajoute à ça le fait qu'après cette crise-là, il y a eu effectivement en 39-45 une autre grande guerre, donc une crise économique et donc fatalement, beaucoup de pays s'y sont mis, c'était une manière aussi de voir comment les économies pouvaient être relancées après l'effort de guerre, justement, et toutes ces destructions qui ont eu lieu. Alors, justement, à l'époque, on utilise, enfin, on met déjà en garde à l'époque sur l'utilisation abusive de cette notion de PIB comme indicateur de bien-être, et est-ce que c'est aujourd'hui encore un indicateur qui est pertinent ? Et s'il est pertinent ou pas pertinent, pour quelles raisons on n'utilise pas autre chose dans ce cas-là s'il est impertinent ? On entend beaucoup de critiques sur le PIB, moi le premier, effectivement, il y a des choses, il y a du pour et du contre. Est-ce qu'il est toujours pertinent aujourd'hui ? Pour répondre à ta question, ça dépend de ce qu'on lui demande, dans le cadre notamment de son utilisation par Roosevelt, notamment sur la manière de gérer un petit peu, de piloter le New Deal, ce n'était pas idiot. Donc, est-ce que dans le cadre d'un nouveau New Deal, est-ce qu'il ne serait pas pertinent aujourd'hui ? Bah si, ça dépend de ce qu'on lui demande. Le vrai souci avec le PIB, c'est qu'il ne peut pas être l'alpha et l'oméga. C'est une agrégation de plein de choses, déjà, qui est du coup peu détaillée par la force des choses. Et puis, c'est une agrégation de tas de choses, mais pas de tout. Donc, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de l'économie, ni de la politique publique. Malheureusement, ça l'est beaucoup, parce que c'est une notion qui est devenue vraiment commune, connue un peu de tous, même si parfois elle est un peu mal connue, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Mais il y a eu une espèce quand même de flemme intellectuelle qui fait qu'on a eu cet indicateur-là. Et donc, du coup, ça dépend de ce qu'on lui demande, parce que si on lui demande peu de choses, il peut être très utile. Si on lui demande tout, alors là, il y a danger. Mais quels sont, par exemple, les sujets sur lesquels il n'est pas du tout pertinent ? Alors, un exemple, mais qu'on détaillera, je pense, dans un épisode à venir, parce que là, vraiment, c'est un sujet en tant que tel. Le PIB, c'est un flux. On prend le PIB annuel, mais on peut prendre aussi le PIB mensuel ou trimestriel. Mais l'idée, c'est de savoir combien de production a été créée. Et souvent, il est comparé à un stock. Par exemple, quand on fait le ratio entre la dette publique et le PIB. Donc, on compare, finalement, des choses un peu incomparables, sans trop s'en rendre compte que ça peut poser de problèmes. Et ça, voilà, encore une fois, on y reviendra, je pense, dans un des pieds d'avenir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la dette publique, notamment. Oui, tout à fait. Et il ne dit rien sur plein de choses. Déjà, il ne dit rien sur les inégalités. C'est un agrégat. Donc, si le PIB augmente, on a tendance à dire que l'économie va mieux. Alors qu'en fait, ça n'a rien dit sur le niveau d'éducation, sur le niveau de santé. Sur la répartition des richesses aussi. Bien évidemment. Et par ailleurs, on se rend compte que, d'ailleurs, les deux ne sont pas forcément corrélés. Cet indicateur a été intéressant dans le cadre d'une relance économique, même si ça ne disait pas tout. Mais il faut bien choisir cet indicateur, quand même, en fonction de l'objectif de la politique publique. Et pas l'inverse. Parce que c'est vrai que c'est aussi un travers qu'on a un peu observé ces derniers temps. C'est qu'on entend beaucoup d'hommes politiques, de droite comme de gauche par ailleurs, aller expliquer que leur objectif, c'est de relancer l'économie, de faire de la croissance. Et donc, finalement, là où on avait de la politique publique qui se servait du PIB comme moyen de la contrôler, là, on est arrivé un petit peu au contraire. En fait, finalement, la politique publique est utilisée pour maximiser le PIB. Donc, on a une espèce d'inversion des normes comme ça, qui, je vais employer des grands mots, Fasquil, mais qui signe un petit peu quand même la mort du politique. Forcément, ça a l'air d'être une notion qu'il faut utiliser dans un contexte particulier et toujours bien s'interroger sur les raisons qui poussent à mettre cet indicateur en avant plutôt qu'un autre. Quelles sont justement les intentions, pas forcément malveillantes, mais en tout cas cachées, qui poussent parfois à utiliser cet indicateur et auxquelles il faut qu'on fasse attention, nous, en tant que personne lambda, j'ai envie de dire, que de profane ? Il y a des intentions déjà même pas cachées. C'est celles qu'on vient de décrire jusqu'à maintenant. Celles de notre ami Petit, qui voulait justifier le fait que l'Angleterre levait trop d'impôts. Celles de Roosevelt, qui voulait un petit peu monitorer son Green Deal. Donc ça, c'est les exemples historiques. Les intentions cachées, oui, il y en a. Forcément, à partir du moment où on considère la politique publique comme étant un moyen pour maximiser le PIB, on se retrouve quand même dans une logique un peu prédatrice de compétition. Déjà, le PIB, il est utilisé pour maximiser le revenu, mais ça ne dit pas à quoi le revenu est utilisé. Et puis, il justifie complètement la notion de compétition. Les pays du G20, c'est les 20 pays avec le plus gros PIB. Tous les ans, on regarde est-ce que la France est cinquième, sixième, hop, est-ce que le Royaume-Uni lui est passé devant ? Est-ce que la Chine va devenir le numéro un devant les Etats-Unis du point de vue du PIB ? On le fait du point de vue du PIB, alors que les situations sociales, les inégalités, l'éducation dans ces pays-là est très différente. Mais on va d'abord regarder le PIB. Donc c'est vraiment un triomphe finalement néolibéral de cette logique de compétition. Il faut produire plus parce que cette production supplémentaire, ça permet d'être le numéro un, le numéro deux. Vraiment, on est sur une logique de compétition. Alors on peut être pour, on peut être contre. J'ai mon avis sur la question. Mais en tout cas, il y a une intention cachée, c'est que le PIB encourage fatalement cette logique de compétition, qu'on soit pour ou contre. Ça, c'est une intention un peu cachée. C'est un petit peu un fourre-tout. Si on juge tout à l'aune du PIB, on compare les pays entre eux, on fait des estimations. Si ça monte, c'est forcément bien. Les politiques se félicitent. Si ça descend, ça gueule, c'est forcément mal. Bon, certes, en général, avec plus de revenus, c'est peut-être plus facile d'avoir une politique ambitieuse d'éducation. Mais corrélation n'est pas causalité. C'est pas systématique. Et du coup, si on peut résumer, en fait, les potentiels impacts négatifs du PIB, on l'a dit, donc c'est une tendance à mettre les pays en compétition. Ça fait l'impasse sur plein plein de données qui sont quand même relativement pertinentes pour juger du bien-être, justement. Mais ce n'est pas les seuls problèmes, en fait, du PIB. Non, non, effectivement, parce que cette logique du PIB, ça pousse à aller bosser. Typiquement, un exemple tout bête, dans un couple, il vaut mieux que, du coup, du point de vue PIB, que les deux membres du couple aillent bosser et aillent embaucher une aide à domicile pour garder les enfants. Parce que, du coup, ça fait deux salaires qui vont augmenter le PIB, plus le salaire de l'aide à domicile. Alors que si un des deux membres du couple reste à la maison pour garder les enfants, d'un point de vue PIB, on passe de trois salaires à un salaire. Donc, ça encourage vraiment une logique du rendement sans se soucier du bien-être, tout ça, voire même des limites de la planète. Un exemple un petit peu plus... qui pousse, du coup, à la consommation un peu folle sans raison. Et un exemple un peu plus dramatique, tu vas te souvenir, bien évidemment, des inondations qui ont eu lieu en Belgique, en Allemagne cet été. On y est toujours, dans le sens où les gens qui ont été victimes de ces inondations sont toujours dans le flou total aujourd'hui et toujours pas relogés. Ouais, tout à fait. Mais d'un point de vue PIB, c'est super parce qu'on a détruit des logements. Et ça, c'est pas compté comme une perte de PIB, puisque la PIB, encore une fois, est un flux. Ça ne dit rien du stock. Et en plus de ça, il va falloir tout reconstruire derrière. Donc, il va y avoir un tas de voitures qui ont été prises par les courants qu'il va falloir racheter, des maisons qu'il va falloir retaper. Donc, un truc pareil, du point de vue du PIB, c'est ultra positif. C'est quand même assez dramatique. C'est assez paradoxal, oui, effectivement. Alors, est-ce qu'il existe aujourd'hui des meilleurs indicateurs ou est-ce qu'on peut améliorer le PIB pour qu'il soit un meilleur indicateur, en gros ? Oui, le PIB, c'est vrai que je le critique parce qu'il est tout à fait critiquable. Mais le PIB, on peut le garder. Il dit certaines choses. Et c'est pour ça qu'il a bien servi à Petit. Il a bien servi à Roosevelt. Il n'y a pas de souci. Mais il est urgent de le compléter. Déjà, il y a des choses que le PIB ne prend pas en compte. On l'a dit. Les inégalités, le taux d'éducation, pour citer les plus évidentes. Mais il y a aussi les limites de la planète, le fait qu'on compare un flux à un stock. Il faudrait voir aussi comment le compléter, notamment de ce qui n'est pas compté, déjà d'un point de vue pure production. Parce que j'ai employé l'exemple de l'aide à domicile tout à l'heure, qui encourage à aller bosser, etc. Mais à l'inverse, est-ce que pour empêcher cet arbitrage, il ne serait pas plus intéressant de compter comme un faux salaire le fait de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants ? De la même manière que si je fais pousser des carottes dans mon jardin plutôt que de les acheter chez Carrefour, que cette production-là puisse être quand même intégrée d'une manière ou d'une autre, même si elle n'a pas donné lieu à un échange commerçant avec une TVA, etc., il n'empêche que ça peut être fait, et ça peut se faire. Ça s'est fait notamment avec la drogue et la prostitution. Figure-toi que, évidemment, ce sont des activités illégales qui, donc, ne sont pas sujettes à la TVA. Mais pas mal de pays, dont le Royaume-Uni, par exemple, ont intégré dans leur calcul de PIB l'estimation de l'économie de la drogue et la prostitution. Parce que sinon, du point de vue PIB, si on oublie ça, ça fait quand même des milliards en moins. Il ne faut pas oublier cette logique de compétition. Voilà, on va être le premier. Quand on veut intégrer ce qui n'est pas compté, on peut le faire. On le fait notamment avec la drogue et la prostitution. Alors, pourquoi ne pas le faire avec aussi des activités plus micro, pour éviter comme ça cet arbitrage, et donc d'encourager le fait d'aller travailler plutôt que de faire d'autres activités plus voisives, mais qui n'en sont pas moins productives, en fait ? Oui, c'est ça. C'est valoriser d'une certaine manière tout ce qui est considéré aujourd'hui comme du travail gratuit, en fait. Quand tu disais faire pousser ses carottes dans son jardin, c'est du taf, mais t'es pas payé pour, en fait. Sauf que ça devrait être intégré dans le calcul de la richesse d'un pays. De la même manière, il faudrait peut-être aussi compter, ou peut-être retirer du PIB ce qui devrait être retiré. On a employé l'exemple des inondations tout à l'heure. Est-ce que c'est pas dommage d'avoir justement cet arbitrage qui dit que finalement une inondation du point de vue du PIB, c'est une opportunité incroyable de destruction créatrice, est-ce qu'il ne faudrait pas du coup retirer du PIB aussi ce qui a été détruit ? Ou, par exemple, aussi pour sortir, je prends un exemple très simple, si tu es un élu local et que tu veux essayer de mesurer la performance de ton économie, il vaudrait mieux construire un parking qui, du coup, appauvrit les sols, etc., que de préserver un bosquet. Parce que le parking va créer de l'activité, il va falloir faire venir des ouvriers, derrière il y a peut-être une boutique qui va se construire. Mais d'un point de vue de la planète, c'est complètement nul. Du point de vue aussi d'activité, peut-être que le bosquet pouvait aussi produire des choses beaucoup plus positives, mais toutes ces choses-là ne sont pas comptées. Donc, il faudrait peut-être aussi compter à voir ce qui devrait être retiré du PIB ou une espèce de malus, quelque part. Ça pourrait être intéressant. Je terminerai quand même aussi sur les meilleurs indicateurs en disant qu'il faut se poser la question de l'objectif. Déjà, un indicateur, est-ce qu'il faut forcément chercher à le maximiser ? Ça, c'est une question. On a vu que le PIB pouvait être complété avec d'autres choses, mais il faut se poser la question de l'objectif. Et donc, je renvoie nos auditeurs et auditrices, notamment aux travaux sur la théorie du donut, qui explique d'une part qu'on peut garder le PIB, mais il faut le compléter avec d'autres indicateurs pour avoir une vision d'ensemble. Et que, surtout, ces indicateurs, il ne faut pas forcément chercher à les maximiser. Il faut, en fait, finalement, les mettre entre un plafond limite qui serait en fait les limites planétaires. Donc, en fait, à partir d'un certain niveau sur ces indicateurs, on commence à s'attaquer à ce qui n'est pas renouvelable et donc à la biodiversité, le réchauffement climatique, etc. Donc, la maximisation pure et simple du PIB ne prend pas en compte la pollution et donc nous a aussi conduit à la situation dans laquelle on est d'un point de vue climatique. Donc, envisager le fait que ces métriques-là, elles ne sont pas forcément à maximiser. Il y a un plafond de la limite planétaire, mais il y a aussi un plancher limite parce que souvent, on nous explique, mais s'il n'y a plus de croissance, s'il n'y a plus de tout ça, alors les politiques sociales ne peuvent plus être financées. Donc, pensez à un plancher humain d'existence, en fait, qui permet aussi, voilà, de vivre dans la dignité, d'avoir suffisamment à manger, d'avoir suffisamment accès à l'éducation, etc. Donc, compléter le PIB avec un tas d'indicateurs. Enfin, compléter le PIB aussi de sa construction en ajoutant ce qui devrait être compté, peut-être en enlevant ce qui devrait être retiré. Et puis, enfin, admettre que sur tous les indicateurs, l'objectif, ce n'est pas de les maximiser, c'est bien de les maintenir entre un plafond et un plancher. Ok, ben écoute, j'y vois déjà un petit peu plus clair sur la notion de PIB et ça confirme un peu certains soupçons que j'avais notamment sur son utilisation à tort et à travers pour justifier des politiques ou en tout cas pour se congratuler de la réussite de certaines politiques. Donc, tu en parlais tout à l'heure, il y a le bouquin de Ketrowhoff, désolé si on prononce mal son nom, qui est donc la théorie de donut en français et c'est un autre titre en anglais. Donut Economics en bon anglois. Ça, c'est pour les lectures, mais si vous voulez voir un petit peu en pratique ce que ça peut donner sans forcément les se plonger dans le bouquin et puis voir aussi, voilà, non seulement des exemples pratiques, mais jouer un petit peu avec ça, je vous encourage à aller voir le DEAL, D-E-A-L, qui est le Donut Economics Action Lab. C'est un site web. Derrière, il y a une asso et notamment cette économiste Kate Raworth en France. On peut regarder aussi les travaux de Oxfam France qui ont pas mal contribué aussi à la vulgarisation autour du donut économique, ou notamment le travail de la sociologue et économiste Dominique Méda, qui a aussi beaucoup écrit là-dessus. Et puis, il y a une conférence YouTube aussi à laquelle tu as participé qui parle de ce sujet-là justement, enfin qui parle de l'économie de manière générale, mais qui aborde aussi des thématiques proches du PIB. Ouais, tout à fait. Alors, un peu désolé pour l'autopromo, mais si vous êtes plus audio-vidéo que lecture, cette conférence, notamment avec Eva Joly, vaut le coup où on parle de comment civiliser l'économie et une grosse part est donnée notamment à ces histoires d'économie du donut et problèmes avec l'économie, et le PIB en particulier. Et bien, merci Michael d'éclarer mon manque de culture économique. Et c'est la fin de ce premier épisode de l'EconoCast. On espère que ça vous a plu, on espère qu'on vous aura appris un peu de choses sur le PIB. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir en parler avec nous, en discuter dans les forums. Et puis, il y a d'autres épisodes qui sont en préparation pour parler d'autres sujets complexes et essayer de les simplifier un peu, de les vulgariser, et de nous permettre de mieux comprendre ce qu'on raconte dans les journaux, et principalement les journaux financiers et économiques. Merci Michael, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Faskil, merci à tous, et à la prochaine. Ciao, ciao ! Software et Tech ont fait le tri dans les news de la semaine pour vous proposer un récap digeste d'une demi-heure, histoire de ne rien louper des infos essentielles. Torréfaction, c'est votre rendez-vous avec l'actu geek tous les vendredis matin à 8h sur geekzone.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada